Je dirais que ça va bien faire la tasse ! ... ... ... ... ... On est arrivés devant, il y a déjà une entrée de mines là, il y a déjà une entrée de mines là. Hey mec, on peut déjà explorer les mines. En fait il faut sortir les lampes frontales dès le début. Ah ouais, le chemin pour monter il est là. Ça va être ouf. Avoue ça te rappelle le seigneur des anneaux là ? Avec le tunnel et on va creuser la grosse araignée mec. Tant qu'on ne voit pas de balrog. Il va direct. T'as tes chaussures impréable. Oh putain, non mais c'est pas grave. Bon là on est parti les gars, pour une nouvelle exploration. Là on mélange un peu tout là. Il a violé ici, on est tout équipé et on est sous terre. Oh putain ! Oh putain ! Et on ne voit pas le fond. Je crois qu'on ne voit même pas le fond mec. Oh mec, mais ça se trouve il y a des galeries à tous les étages. Et ça tu vois, je pense que ça ne va pas toucher les côtés parce que ça va tout droit. Oh putain ! C'est giga profond ! Super profond ! C'est giga profond ! Énorme ! Attends, je me relance pour apprécier le... Vas-y, vas-y. Oh ! C'est joué ! Ouais, ouais, ouais ! T'es le mec qui n'a pas du tout calité. Mais mec, ça c'est pas intéressant. 3, 2, 1... Un peu moins. T'es le ? Je n'arrange pas, je dirais 4,5 secondes. Mais il n'y a plus de 4 secondes. On va compter 4 secondes comme ça ? 4,5. Ça reste énorme. Bon alors maintenant, on va faire un petit calcul. Grâce à notre vieux frérot Newton et sa pomme, on va pouvoir calculer la profondeur de ce puits. Waouh ! Donc en faisant simplement l'équation de la hauteur qui est égale à 9,8 fois le temps de la chute au carré, le tout divisé par 2, on obtient un résultat de 78 mètres. Ça promet vraiment une belle descente en rappel. Mais bon, on n'avait pas le matériel nécessaire. Et pour ceux qui sont intéressés pour le calcul, j'ai mis quelques détails en plus dans les commentaires. Allez, c'est reparti ! jeulle, j'ai pas envie de boire de la chute ! On aurait dû faire l'Avia avant. Ouais, de ouf, je pense que c'est celui-là. Je t'avais dit, hein. Le mec, il fait déjà nu, là. Pour l'Avia, ça va être... Ça va être tranquille. Il n'y aura pas grand-monde, hein. On va être tranquille, hein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Waouh ! Énorme ! C'est bien l'autre, ta première Via Ferrata ! Ouais, mec ! C'est avec moi, les conneries ! Ma première Via Ferrata ! De nuit, dans la neige, en hiver ! De nuit, dans la neige, en hiver ! Tu t'envoies ton pied à droite, tu seras équilibré. Ah ouais, OK ! Ah ouais, bien vu ! Bravo ! Merci ! Sous-titrage ST' 501 Bon, bah là, du coup, on entame la redescente. Waouh, faut... Attends... J'ai gardé la main là, moi. Parce qu'on est arrivé... Pas en haut, mais dure une bonne partie. Et euh... Bon, bah vu qu'on a pas toute la nuit, bah nous, on va redescendre maintenant. Ah mais c'est cool, il fait un peu froid. Il est en bas, lui. Bon, allez, à mon tour ! Bon, allez, à mon tour ! Tu vois là où tu as tes deux pieds ? Ouais. Il faut que tu arrives à mettre la main gauche là. Si tu mets la main gauche là, c'est bon. Ah, la main gauche ? Ouais. Et pour ça, mets tes deux mains... Genre sur la prise à droite. Ouais. Tu sais, il y a une super prise là, où tu peux enfoncer les mains derrière. Ah ouais. OK. La terre ferme. Pas encore, hein ? Ouais, pas encore. Pas encore du tout, même. OK. Eh, tu vas me tuer un jour. Mais il y a eu doucement quand même, hein ? Ouais, bien sûr. Prudence, toujours. Surtout à la fin. Avec la petite eau qui coule là. Histoire de bien te mouiller les gants. Et là, je suis avec mon frérot, Alexis. Voilà. On attaque. Moi aussi, je suis chargé. Ouais. On est chargé à bloc. Voilà en bas. On va bivouaquer. On a juste des sacs de couchage et des matelas. Bah alors, Axel, t'es où ? Coucou. ... Ouh. Uou !